la remise, la remise, il n'a pas été complètement raté de Petroni, voilà le changement, le deuxième du nord, l'entrée de Amroun Attention Amroun Mohamed, il est né en 89, 23 ans, mais il a beaucoup d'expérience Oui, il a joué le haut niveau, voilà, quand il était au Moudia d'Alger, il a fait C'est un renard des surfaces, absolument, il ne lui suffit pas beaucoup pour marquer des buts Je pense que ça a été moche aussi, il a opté pour une option un peu, beaucoup plus offensif Il se dit pourquoi pas dans les dernières buts, alors qu'on joue là, 72ème minute, il reste encore 18 minutes, dribble réussi, le centre peut-être encore lui, voilà le but, voilà le but cette fois, suite à ce centre, le jeune Orsémani qui marque le premier but, explosion de joie sur les gradins du club de Niti Maghrébine et la collade comme on le voit ici, très chaude, c'est tout le monde qui court vers le but d'Orsémani, d'un coaching donc à 100% réussi, très bon coaching, ça fait 1-0 pour le Moudia de Bejaya face au CRB Einfekroni Et on sent également cette patte apportée par Amrani du haut de son siège, c'est-à-dire de la tribune Reste à vérifier, reste à vérifier, on revoit ici Nemdil avec son pied gauche, le centre et la tête seule, un marquage complètement absent et ça fait 1-0 mais c'était, je pense que 50% a été fait par Moudia, parce qu'il a laissé le gardien sur place donc de l'attaquant, ce manier, il n'a qu'à faire une présentation de la tête, c'est de bon Allez, ça va nous donner peut-être l'espoir de vivre les 20 dernières minutes avec le temps Moussouni 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 De meilleure facette de jeu Alors Samin Nordin, Moussouni ouvre de soulagement le premier but pour le Moudia de Bejaya On s'est mérité, je pense qu'on s'est mérité, Monsieur Keshoud On est dans une situation très délicate où on joue bien mais toujours on rate, on rate et des fois même l'arbitrage il est un peu sur côté, je pense qu'on a une équipe jeune Inch'Allah, on va encore marquer le deuxième but, le but de l'assurance Inch'Allah, on va continuer comme ça Merci beaucoup Moussouni Voilà donc Samin Nordin, réaction à chaud de l'entraîneur adjoint C'est comme si c'est lui qui jouait Il est soufflé Complètement, oui Mais attention, on va attendre la réaction de Ain Fakroun On est presque certain qu'il y aura une situation difficile Et un changement qui se profile, c'est le numéro 16 qui va céder sa place du côté du serbé Ain Fakroun Et la rentrée de Ramran Mounir, le plus âgé, il est né en 78, 35 ans, beaucoup d'expérience L'ex-joueur du Bulgarien de l'Algerie également, du Anaba La GSMB La GSMB également, il a fait des ravages à l'époque C'est un joueur beaucoup plus offensif, donc je pense que M. Hamouch, je dirais plutôt qu'il a senté le but parce qu'il a fait rentrer Amran bien avant le but C'est bon qu'il s'est préparé à toute actualité C'est M. Nordin Oui C'est Bouhafer qui va céder sa place du côté du serbe Ain Fakroun Et l'entrée donc du numéro 2 Voilà, il monte beaucoup Amran, il a même joué comme un latéral droit Et même, il est très offensif Il propose beaucoup beaucoup de soluce Et Bouhafer qui sort bien sûr une blessure, il se tient à l'arrière de la cuisse, hein messieurs Voilà, tout à l'heure il avait demandé qu'on arrête le jeu Mais ça n'a pas été le cas, le centre de Bungeline Les ballons de partie dans les décors Dégagement Il a tout fait quand même, hein, le gardien Presque tout fait, le gardien de Ain Fakroun Mais là c'était un peu plus fort que lui Il a fait tout Mais là, c'était très difficile C'est le dégagement du ballon qui était allé le chercher au fond des filets De ces filets comme on le voit Fahiri